Les principaux enseignements de cette neuvième vague du baromètre de la confiance politique du SEVIPOF, c'est d'abord et avant tout que la France, c'est toujours cette société de défiance qu'ont décrit déjà des sociologues et des économistes. On voit les différents cercles de la confiance, que ce soit la confiance dans ses proches, dans sa famille, dans les autres, dans ses voisins, dans les personnes d'une autre nationalité, d'une autre religion. On voit tous les cercles de la confiance sociale, tous les cercles de la confiance politique qui sont toujours encore, aujourd'hui, et bien finalement marqués fondamentalement par un climat de pessimisme, par un climat de défiance même parfois. Le grand choc de confiance qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux pour la société française n'a toujours pas eu lieu dans la société française telle que notre baromètre en enregistre les tendances. Lorsque l'on demande aux Français quels sont les événements qui ont pu marquer leur état d'esprit, eh bien en décembre 2017, lorsque nous avons réalisé cette vague du baromètre de la confiance, lorsqu'on leur demande ça, ils citent avant tout des événements de nature personnelle. C'est d'abord et avant tout des événements qui sont liés à leur famille, la naissance d'un enfant, qui sont liés à leur vie économique, par exemple l'achat d'un appartement, qui vont solliciter, susciter, pardon, chez les Français, un sentiment de plus grande confiance en eux. Mais dès qu'on aborde la question de la politique, on voit que seule l'élection d'Emmanuel Macron semble avoir marqué les Français comme un événement qui peut-être a eu un effet sur leur morale. Mais très vite, les éléments les plus négatifs vont arriver, et en particulier les éléments les plus négatifs qui marquent ce climat de défiance, c'est tout ce qui concerne le rapport des Français à la politique. Ce rapport est toujours très largement un rapport de doute, un rapport de méfiance, voire un rapport de dégoût. Si on veut résumer le sentiment des Français dans leur rapport à la politique, il y a trois éléments. Premier élément, un très fort sentiment d'une distance qui est toujours considérable pour les Français entre eux et le monde de la politique. Une écrasante majorité, 85%, considère que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent. Une très forte majorité, plus de 60%, considère que les hommes politiques ne se préoccupent que des riches, que des puissants. Une très forte majorité qu'ils sont avant tout corrompus. Donc on voit que le formidable sentiment d'une distance entre l'univers de la politique et les Français est toujours fortement présent. Deuxième élément, quelques petites inflexions, quelques petites nuances à ce tableau qui est un tableau assez sombre. Effectivement, les Français perçoivent un peu davantage qu'avant, mais toujours de manière très, très, très minoritaire, que les hommes politiques essayent de tenir leurs engagements, leurs promesses. Et on voit que sur ce point, sans aucun doute, le climat lié à l'élection d'Emmanuel Macron a légèrement influencé le jugement toujours négatif des Français. Mais ils perçoivent quand même qu'il y a un peu d'amélioration. Troisième élément du rapport des Français à la politique, les clivages politiques, les clivages sociaux, que parfois on renvoie à ce que certains appellent aujourd'hui l'ancien monde, ils n'ont pas disparu. Le clivage gauche-droite est toujours là dans nos données, les clivages sociaux, c'est-à-dire l'écart entre ceux qui sont les mieux dotés en capital économique, en capital culturel, en capital social, qui trouvent que ça va plutôt bien, et puis les autres, les classes défavorisées, les milieux populaires, ceux qui ont le sentiment que ce monde est en train de changer et qui ne sont pas armés pour y répondre, ont toujours des niveaux de défiance vis-à-vis de la politique incroyablement élevés. Merci. 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 Merci.